Imaginez, vous recevez régulièrement des PV pour des excès de vitesse commis à des moments ou à des endroits où clairement ça ne peut pas être vous ni quelqu'un à qui vous auriez prêté votre voiture au volant. Pire encore, on vous envoie des lettres de relance demandant de payer des échéances pour un crèque vous n'avez jamais souscrit. Et bien ce sont les situations kafkaïennes, parfois proches d'une descente aux enfers, que décrivent les victimes d'usurpations d'identité. Pour savoir comment combattre ce fléau, il faut d'abord comprendre comment il arrive. Et bien ça commence toujours par un vol de données. Aujourd'hui les voleurs ne s'embarrassent plus à venir fouiller vos poubelles, même si attention, statistiquement ça peut arriver, donc ne jetez pas tel quel vos documents d'identité ou des documents qui mentionnent des données fiscales par exemple. Pourquoi se salir les mains en effet alors qu'il suffit de s'introduire dans un lieu où vous conservez quasiment tous des données ultra personnelles ? Votre boîte mail. Autre technique très en vogue, vous demandez carrément ces informations en se faisant passer pour la poste, pour votre banquier ou pour un futur bailleur. Ça c'est la technique de la fausse annonce locative et ça marche très bien. Vous voyez une petite annonce qui vous intéresse, vous répondez, le soi-disant propriétaire vous demande de lui envoyer un dossier complet afin d'étudier votre candidature et donc vous lui envoyez votre pièce d'identité, votre avis d'imposition, vos fiches de paye, votre justificatif de domicile. Bref, tout ce dont il a besoin pour se faire une carte grise ou contracter un prêt à la consommation en votre nom. Alors comment réagir si vous vous êtes fait avoir ? Premier réflexe, déposer plainte ou au moins faire une main courante. Deuxième étape, faire faire de nouveaux papiers d'identité afin de désactiver les précédents. Et troisième étape, contacter la Banque de France. L'objectif, c'est de savoir si vous êtes fiché au fichier central des chèques ou au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ce qui empêche l'un d'émettre des chèques et l'autre d'emprunter pendant cinq ans. Si c'est le cas, ne demandez pas la levée du fichage, même si c'est tentant, mais faites ajouter sur votre fiche la mention « Identité usurpée ». Le but, c'est d'empêcher l'usurpateur de pouvoir souscrire de nouveaux crédits en votre nom. Après, en fonction de votre situation, vous aurez plein d'autres démarches à faire, par exemple contester les amendes qui vous ont été envoyées auprès de l'officier du ministère public, auprès de la SNCF selon les cas. Dans tous les cas, réagissez vite. Ne prenez pas le risque de laisser s'écouler des délais de contestation ou d'action en justice. Vous pouvez dans un premier temps contacter l'association France Victime et si l'arnaque est de grande ampleur, faites-vous accompagner d'un avocat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça ? Eh bien, vous pouvez mettre en place quelques règles de sécurité informatique toutes simples. D'abord, sécurisez votre boîte mail. Protégez-la avec un vrai mot de passe, on lésine pas, 12 caractères au minimum et activez la double authentification. Ensuite, nettoyez-la régulièrement. Ne gardez pas dans votre dossier brouillon, par exemple, de mail avec les codes de tous vos comptes en ligne. Et si vous envoyez par mail un justificatif de domicile, une photo de votre carte d'identité ou tout autre document qui contient des données personnelles, supprimez ces envois du dossier envoyé et videz votre corbeille. Enfin, si on vous demande d'envoyer un document sensible, ayez le réflexe d'aller d'abord sur Filigrane Facile. C'est un site qui a été créé par l'Etat et qui permet d'apposer un filigrane sur ce document et donc de rendre son usage unique. Et pour constituer un dossier de location sécurisé, vous avez de la même manière dossierfacile.fr. Ce sont de petits gestes, mais qui peuvent vous éviter de grandes déconvenues.